Qu'est-ce qui concourt à réinventer le monde de demain ? On est à l'ère de la réinvention de la carte à puce. Pourquoi ? Parce qu'avant, on faisait toutes nos transactions par la carte à puce, sauf qu'aujourd'hui, cette technologie un peu ancestrale, elle n'est pas transposable à une utilisation sur Internet. Et c'est justement là où la crypto, le blockchain et autres prend tout son sens, parce qu'en fait, c'est une solution, un moyen technologique qui vient réinventer les usages et répondre à des nouveaux besoins autour d'harmoniser le transfert de valeur dans un monde, dans le monde ouvert, je dirais, d'Internet. Donc, comme Internet est ouvert, ça soulève un problème, c'est qu'il faut sécuriser. Et c'est en ce sens que cette technologie, et notamment la force de cette crypto, elle prend tout son sens. On peut venir appuyer, en fait, ce désir ou ce besoin de sécuriser. Pourquoi ? Pour répondre aux besoins de flexibilité des moyens d'échange internationaux, ou alors, voilà, c'est répondre à un besoin parce que, voilà, aujourd'hui, nos modes de vie sont poussés par la globalisation et l'internalisation des marchés. Donc voilà, on cherche un moyen harmonisé et flexible et sécurisé de mettre en place un transfert de valeur et d'échange. Comment ? Par Internet. L'avantage, c'est que si c'est ouvert à l'entrée, tout le monde peut y pénétrer, donc il faut sécuriser. Donc, il y a une réinvention du monde autour également de la sécurisation de ces moyens d'échange. Donc, moi, je dirais également, j'ajouterais un petit point sur le fait que les communautés, les tribus ou encore des experts ou des sociétés, des entreprises, en fait, eux, ils participent activement, à mon sens, à réinventer le monde de demain, justement, puisqu'ils vont faciliter normalement les usages et améliorer peut-être, en mettant en place des produits et des services, en fait, les conditions de vie des gens. Je dirais pour les plus optimistes. Ou alors, ils vont apporter par leurs services et produits un lot de risques majeurs. Voilà, ça, c'est pour la vision plus pessimiste. Mais je dirais que comment le savoir ? Risques ou opportunités de réinventer le monde ? Ben, on ne peut pas le prédire, on ne peut pas prédire à ce jour l'avenir, sauf que, pour ma part, je dirais que cette technologie, elle semble fascinée et elle est de plus en plus utilisée largement. On voit que ce soit au niveau des particuliers, des professionnels, des entreprises, des sociétés, des start-up, mais également des institutionnels. Voilà, l'intérêt, il est systémique, même si aujourd'hui, comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique de s'y intéresser. Mais ça intéresse largement. Maintenant, si je reviens un petit peu aux prémices d'Internet. Alors, on avait les prémices d'Internet avec ce qu'on va appeler potentiellement une version V1. Durant la version V1 d'Internet, en fait, il y a des mastodontes qui se sont mis en place. Moi, ces mastodontes, je les appelle les GAFA, les NATU, Google, Amazon, Facebook, Alibaba, etc. Et en fait, ces mastodontes, ils ont eu le temps de se positionner sur Internet pour utiliser Internet comme un outil de valeur. Alors, comment ils ont fait ? En fait, eux, ils ont collecté de la data. Par exemple, quand vous mettez des images et des photos sur Facebook, vous nourrissez les bots, on va dire, ou les logiciels d'intelligence artificielle de Facebook. Et grâce à vous, à terme, ils sont capables d'identifier une image, voilà, et de lui donner un nom. Est-ce que c'est un chien, un chat, voire même potentiellement à terme ? Identifier une personne. Donc, je dirais que eux, les GAFA, voilà, ils se sont positionnés et au jour d'aujourd'hui, ils ont collecté tellement de data qu'en fait, ils ont une force de frappe importante. Voilà, pourquoi ? Parce qu'ils sont capables de réinventer le monde. Pourquoi ils sont capables de réinventer le monde ? Parce que, je vais l'expliquer dans un deuxième temps, maintenant, on arrive à Internet, que je vais dire, d'une version supérieure. Je vais l'appeler la version V2. Donc, en fait, les NATU, les GAFA, en fait, eux, ils ont dans la main des leviers importants qui participeraient ou pas à l'adoption de cette technologie et de ces crypto-monnaies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les GAFA et les NATU, ils ont, selon moi, un pouvoir sans limite qui repose justement sur la collecte des datas. Voilà, mis en place depuis des années. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils maîtrisent la technologie blockchain. Et donc, ils sont capables de faire émerger autour de tout ça de nombreux outils d'intelligence artificielle. Voilà, en exploitant les sciences intégrées autour du deep learning, du machine learning, etc. Donc, on est en train de mettre en place une intelligence, une supra-intelligence automatisée, bien plus supérieure aux capacités de l'humain. Et ça, c'est nourri comment ? C'est nourri par la data qu'ils vont à gérer. Et la particularité de ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est qu'ils sont capables continuellement d'apprendre. Voilà. Ils apprennent de manière continuelle et ils s'améliorent. Donc, à mon sens, c'est en ce sens qu'ils vont de façon indirecte participer à réinventer le monde de demain. Donc, on a eu les prémices d'Internet. J'ai dit que c'était la V1. Et puis, on évolue vers une version V2 d'Internet où on donne de la valeur à Internet et où on intègre en fait tous les forces et désavantages, je dirais, qu'offre la blockchain. Voilà. Donc, en fait, on est en train de mettre en place une organisation qui est dite décentralisée, c'est-à-dire une organisation sans intervention de tiers de confiance. Dans ce cas de figure, la valeur, en fait, elle va s'échanger directement par les utilisateurs du réseau en excluant le tiers. Voilà. Donc, on est vraiment dans l'échange père-tout-père. C'est-à-dire, moi, j'envoie, toi, tu reçois. Ou tu m'envoies, je reçois. Et on est capable de le faire de partout, à n'importe quel moment. Donc, ici, en fait, on a enlevé le tiers de confiance. On a presque enlevé aussi les institutionnels. Donc, on est vraiment dans une notion de démocratisation décentralisée. Donc, en quelque sorte, il faut comprendre qu'à partir de tous ces outils technologiques et par ces acteurs d'influence, je vais dire, on va réinventer notre monde de demain autour d'une nouvelle, autre valeur. Voilà. Je dirais presque qu'on transforme à ce jour la notion de valeur et de confiance. Donc, indirectement, c'est nous qui réinventons et qui participons à réinventer le monde de demain, même si de nombreux influenceurs que, pour moi, je qualifie d'influenceurs externes, comme par exemple les ventures capitales, les ICO, la notion d'avancement autour de la cybersécurité, la mise en place de protocoles, de gestion d'identité, etc. Tout ça, tout ça, c'est des influenceurs qui vont concourir à réinventer notre monde de demain. Confiance ou pas confiance, adoption ou pas adoption, adoption proactive ou adoption réactive. Je vous invite à aller voir mes castes et à réfléchir sur le sujet. En d'autres termes, est-ce que vous allez la subir, cette réinvention du monde, ou est-ce qu'au contraire, vous allez l'anticiper de manière à réinventer le monde comme vous pensez qu'il devrait être réinventé ? That is the YEPA question ! Voilà, donc on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, mais en tout cas, c'est passionnant ! Allez, je vous dis YEPA et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501